Le développement majeur dans ce procès pour agression sexuelle impliquant deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville. Les deux jeunes hommes ont finalement reconnu leur culpabilité cet après-midi. Josée, c'est un procès qui devait durer 11 jours. Il a été beaucoup plus expéditif que prévu. Oui, puisque Nicolas Degg et Massimo Ceciliano, donc, qui ont enregistré, oui, des plaides-dévoyés de culpabilité, notamment au chef d'accusation le plus grave, celui d'agression sexuelle. Mais également pour Nicolas Degg, il y a un chef d'accusation de production et un autre de partage de vidéos intimes sans consentement, pour lequel, justement, il a également plaidé coupable. Le procureur de la poursuite, donc, a fait un récit des faits qui sont admis. Un récit qui est admis autant par les accusés que par la victime dans cette affaire. Donc, tout ça s'est passé dans la nuit du 6 juin 2021 dans un hôtel de Lac-Beauport où travaillait, justement, la victime, donc une adolescente de 17 ans à l'époque. Les joueurs des Tigres de Victoriaville qui célébraient, à ce moment-là, leur victoire de la Coupe du président dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Nicolas Degg, donc, qui a communiqué avec la victime, qui a accepté d'aller le rejoindre à sa chambre, cependant en spécifiant qu'elle voulait qu'il soit seul. Cependant, lorsqu'elle s'est présentée sur place, donc, Cicilliano était également présent. Elle dit à ce moment-là qu'elle s'est sentie forcée d'accepter une relation sexuelle à trois. Donc, la notion de consentement était vraiment au coeur de ce procès qui, finalement, n'aura pas lieu. Par son courage, la plaignante peut inspirer des victimes à dénoncer. Peu importe le statut de l'agresseur, que ce soit un joueur de hockey bien connu qui a gagné une coupe ou peu importe de qui on parle, on invite toute victime à dénoncer. L'ensemble des faits qui ont été relatés devant le tribunal et qui ont été reconnus par les deux accusés démontrent clairement qu'il n'y a jamais eu consentement. Donc, la prochaine étape à venir, ce sera les représentations sur la peine. Déjà, le procureur de la Couronne allait s'entendre qu'il allait demander une peine d'emprisonnement, donc, pour les deux jeunes âmes. Merci, Josée. Merci. Merci.